bonjour bonjour alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma commande de chez la fée du scrap donc déjà les petits cadeaux et les petites choses que j'ai commandé et surtout toutes les collections de papier que je voulais vous présenter en marque propre de la fée du scrap donc déjà au niveau des cadeaux j'ai eu un petit calendrier du mois d'avril puisque ma commande était au mois d'avril donc pour info j'ai commandé un jeudi et c'est arrivé le vendredi de la semaine d'après donc ça a mis sept jours et à l'arrière donc on a cette petite image que j'aime bien qui est super sympa ensuite j'ai eu deux planches de la fée du scrap de la collection un air ibérique donc les petites étiquettes qui sont super sympa et les mots qui pour le coup sont un peu plus voilà c'est des noms de ville séville malaga saragosse voilà moi c'est pas je sais pas trop à quoi ils vont me servir mais bon en tout cas les étiquettes je les aime bien et ensuite j'ai eu un petit sachet comme ceci avec à l'intérieur beaucoup de petites choses donc je vais vous montrer ça déjà j'ai eu ceci donc escapade au soleil une petite forme en bois je trouve ça super sympa pour une couverture d'album c'est génial et ensuite alors j'ai eu des petites étiquettes comme ceci il y en a encore dans le sachet une petite épingle à des boutons des attaches parisienne des oeillets sont voilà un petit mélange vous voyez des attaches parisienne un peu plus original et des basiques donc c'est super sympa donc merci beaucoup à la fée du scrap parce que ça fait plein de petits cadeaux et ça fait toujours plaisir alors ensuite dans les choses que j'ai commandé j'ai commandé j'ai profité en fait de pas mal de petits promos alors déjà j'ai pris des fleurs comme ceci alors ce sont des petites fleurs donc les rouges et les armes comme ça les petites violettes elles sont comme ça et à l'arrière elles sont plates et par contre les dorés des transparentes et dorés vous voyez à l'arrière je sais pas si vous verrez c'est comme un bouton en fait donc du coup je n'avais pas vu que c'était sous forme de bouton mais c'est pas grave ça ça fait un petit peu plus fin ça peut être ça peut être sympa donc j'ai pris ça ensuite bon dans les basiques j'ai repris du scotch en 3 mm j'ai pris une toute petite taquilu pour tester cette marque et pour voir si le contenant est réutilisable ensuite j'ai pris de la corde du ruban en bobine donc rouge métallique comme ceci super sympa donc il est arrivé un petit peu abîmé parce que mon colis a été abîmé mon colis a été abîmé pendant l'envoi mais mais c'est la seule chose qui a eu un petit souci c'est pas très grave franchement ensuite j'ai pris ceci voilà donc ceci qui est un mini récupérateur en fait de poudre à embosser s'il vous plaît voilà donc il se présente comme ceci donc quand vous faites la poudre à embosser vous faites en sorte que ça tombe là dedans et ensuite vous avez un petit tambour qui se dévisse pour pouvoir reverser directement dans le pot honnêtement je pensais qu'il était plus grand j'ai pas regardé la taille avant de le commander mais bon c'est je pense que ça va être très pratique ensuite j'ai pris les tampons alors j'ai pris celui ci qui était en promotion de la marque aladdin alors c'est pareil je n'avais pas vu que c'était des tampons mousse et non pas des tampons clear mais voilà ce que j'aime bien c'est voilà la couronne de fleurs livres d'or et souvenirs de cette journée inoubliable laissez-moi un petit mot tout ça la petite fleur c'est super sympa je trouve donc voilà ensuite dans la collection evergreen and holly de vicky boutin j'ai pris la planche de tampons avec les fleurs de poinsettia il ya marqué magic holiday le petit nœud et les flocons de neige simplement parce que j'avais pris la collection de papier la une dernière et j'avais hésité à prendre ça et je l'avais pas pris et là comme il était en promotion il n'était pas à ce prix là il était en promotion et du coup j'en ai profité pour le prendre même si c'est pas trop la saison je suis très contente de l'avoir trouvé ensuite j'ai trouvé ceci donc c'est de florilège design cette fois ci et c'est tout un tas d'esperluettes vous voyez il ya des petits des grands ce que j'aime bien voilà c'est qu'il ya différents styles des très simples des un peu plus travaillé donc là oui il ya des petites des petits feuillages là c'est plutôt des briques là du texte etc donc c'est super sympa ensuite de la fée du scrap j'ai pris ces deux là donc on a bébé est arrivé donc là on a plein de petits mobiles des petits ours etc félicitations aux heureux parents bébé est arrivé c'est un garçon c'est une fille et voilà et les petits ours que je trouve très mignon et j'ai pris branche de cerisier parce que c'est pareil regardez moi cette branche elle est magnifique ça j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pareil les petits signes comme ça les silence zen détente un joli moment zénitude donc la petite étiquette aussi qui est super voilà l'éventail prendre le temps donc j'ai trouvé cette planche vraiment très très belle voilà et j'ai pris aussi tout simplement dans les basiques de carton de 2 mm pour pouvoir faire les couvertures de d'album voilà donc ça c'est pour les petits achats et maintenant il me reste à vous présenter les collections de papier dans les collections de papier j'ai pris uniquement des collections de papier de la fée du scrap des collections de papier de la fée du scrap c'est toujours un motif qui se répète sur toute la page le papier est uniquement recto il n'y a rien à l'arrière et il y a toujours toutes les collections sont il y a toujours 10 papiers et 10 étiquettes donc je vous montre un papier en détail voyez puis il est un petit peu des fois il est un petit peu brillant voilà à l'arrière il n'y a rien devant c'est comme ceci il y a toujours le combo couleurs en bas la collection la référence et la marque tout simplement et ils sont à chaque fois présentés dans des pochettes en plastique réutilisables donc avec une fermeture par bouton pression et un petit porte étiquette ici donc on commence par la collection un air de naissance qui est la collection un air de naissance garçon cette fois-ci puisque j'avais déjà regardé celle d'un air de naissance fille et donc je vous montre donc au niveau des étiquettes déjà on a des étiquettes simples et des petits mots on a des tags et des étiquettes comme ceci des petits cadres et des petits ronds à découper à nouveau des tags et des petites étiquettes c'est tout dans les tons de bleu de vert c'est super sympa des ronds et deux petits deux cadres un peu plus importants un avec plein de texte et l'autre avec voilà heure lieu poids taille etc pour une naissance et au niveau des papiers je vous les montre cinq par cinq comme ça comme ça ça ira ça prendra pas trop de temps et vous voyez ici on a des formes un peu en arc-en-ciel là on a des ronds des poils le mot famille répété et des rayures donc ça c'est les cinq premiers papiers et là nous avons donc des coeurs des petits carrés des étoiles ceci là j'adore ça moi ce motif là je le trouve magnifique et des rayures un peu en zigzag donc voilà ce que ça donne alors ensuite j'ai pris un air tropical alors pour un air tropical nous avons donc toujours pareil étiquette et mots des étiquettes et cette fois ci un motif là des tags et des étiquettes avec des mots de l'autre côté et encore des tags à nouveau un motif et des ronds et ici des petites images à découper et des grandes d'ailleurs donc voilà au niveau du combo couleurs on est vraiment sur sur des couleurs assez sympa vert saumon rose orange et jaune c'est vif ça change j'aime beaucoup et pour les papiers voilà donc on a à nouveau des rayures en zigzag on a ce très beau papier vert foncé qui tranche un peu on a tous ces motifs et ici c'est des points vous voyez en ligne c'est super sympa et là vous voyez on a un jaune orangé des petits points des petits feuillages en vert voilà j'aime beaucoup le combo il est voilà il est assez assez vif et en même temps pas criard alors il y avait beaucoup de couleurs et là on est simplement sur du noir et blanc donc cette fois ci c'est un air de famille donc pareil les étiquettes et les mots j'avais aussi envie de voilà quelque chose d'assez neutre qui aille dans pas mal de créations là on a en fait exactement les mêmes mots que la planche précédente sauf que cette fois ci ils sont en majuscule et sur fond blanc les petits ronds les étiquettes et les tags un motif que je trouve super sympa et des cadres des petites bandes à motifs et les grands motifs avec beaucoup de mots et au niveau du papier donc là on est vraiment sur du noir et blanc on a je crois à peu près autant de pages avec une dominance de blanc que de pages avec une dominance de noir et vous voyez comme ça vous voyez chaque motif et la deuxième partie se présente comme ceci moi j'adore c'est cela je le trouve vraiment très très beau donc c'est que des petits motifs géométriques mais je trouve que ça rend vraiment bien et que ça peut vraiment agrémenter une création facilement ensuite j'ai pris un air fleuri qui est je crois la dernière collection qu'ils ont sorti donc pareil les étiquettes et les mou donc là vous avez vu vous avez toutes petites étiquettes et des grandes donc là sur le combo couleurs on est vraiment sur du saumon bleu vert moi voilà ce qui me faisait envie c'était les bleus et les verts surtout ici les étiquettes et quelques images à découper là là pareil là ici c'est plus pour des titres vous voyez ça peut être super sympa là on a des petits vases et on a des petites fleurs séparées qu'on pourrait mettre dans les vases par exemple et là pareil on a des fleurs et des vases donc je trouve ça super sympa là on a un motif et des grandes images joli printemps boutons feuillages pétales tout ça voilà voilà alors au niveau du combo ici on est sur quelque chose d'un peu voilà ici c'est très géométrique ici c'est un petit fond saumon le bleu ici c'est un bleu profond qui est super sympa là un petit motif et là vous voyez on a un mélange de fleurs donc ça change un peu je trouve enfin dans les autres collections je n'ai pas retrouvé ce genre de motif là voilà j'aime beaucoup et ensuite on a un vert un peu différent d'autres fleurs vous voyez on a trois pages de fleurs en fait j'aime beaucoup ce bleu et ces fleurs là ce sont mes préférées celle là il est sympa avec tous les feuillages comme ça c'est chouette voilà pour un air fleuri et la dernière collection alors honnêtement c'est pour celle là que j'ai passé la commande parce qu'à chaque fois que je voulais la commander elle était en rupture de stock donc là quand j'ai vu qu'elle était revenue en stock je l'ai fait tout de suite et c'était un air japonisant donc là en termes de couleurs on est sur des neutres et du vert un peu de noir et du veron rouge donc pareil les étiquettes et les petits mots donc c'est la même collection que la planche de tampons branche de cerisier ça va avec ici on a des feuillages et des ronds des étiquettes des carpes des fleurs des lanternes des étiquettes encore différentes des cadres un papier de fond des grues des nénuphars et des nuages et ici regardez moi ça j'adore cette illustration là je la trouve vraiment très très belle donc là à nouveau des fleurs etc les éventails souvenirs heureux et un petit personnage et enfin au niveau des papiers donc voici les cinq premiers donc là on a des rayures toutes simples avec tout le combo couleur un beige un rouge super sympa les feuillages là je le trouve magnifique et le noir est super sympa aussi avec les éventails et ici on a un beige à nouveau là les petites fleurs multicolores enfin toutes les couleurs de la de la collection super sympa voilà celui-ci les petits points dans les carrés c'est tout simple mais ça marche super bien et celui-là il est magnifique voilà voilà et bien écoutez on a fait le tour de la commande c'est je pense que je vais faire pas mal de créations avec ça donc vous en verrez forcément passer au fil du temps donc voilà sachez que la fée du strap donc est une marque française qui a une boutique et qui fabrique également les papiers en France qui a l'usine en France et bien voilà ça sera tout pour ces achats c'est déjà pas mal en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis à bientôt merci 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 merci